Jésus pleure sur Jérusalem, son entrée triomphale dans la cité sainte, mort d'Analia, deuxième partie. Jésus descend, suivit les siens. Il s'en va rapidement par le chemin, le visage sérieux, et je dirais presque renfrogné. Il ne parle plus. Il entre dans une maisonnette au pied de la colline, et je ne vois pas autre chose. À peine Jésus a-t-il le temps d'entrer dans la maison pour en bénir les habitants, que l'on entend une gaie sonnerie de gros lots et des voix en faites. Et tout de suite après, le visage émacié et pâle d'Isaac apparaît dans l'ouverture de la porte, et le fidèle berger entre et se prosterne devant son Seigneur Jésus. Dans l'encadrement de la porte ouverte se pressent de nombreux visages, et en arrière, on en voit d'autres. On se bouscule, on se presse, on veut s'avancer. Quelques cris de femmes, quelques pleurs d'enfants prises au milieu de la cohue, et des salutations, des cris joyeux. Heureux jour qui nous te ramène à nous. La paix à toi, Seigneur. C'est un heureux de retour, ô Maître, pour récompenser notre fidélité. Jésus se lève et fait signe qu'il va parler. Tout le monde se tait, et on entend nettement la voix de Jésus. Paix à vous. Ne vous entassez pas. Maintenant, nous allons monter ensemble au temple. Je suis venu pour être avec vous. Paix, paix, ne vous faites pas de mal. Faites place, mes aimés. Laissez-moi sortir et suivez-moi, pour que nous entrions ensemble dans la cité sainte. Les gens obéissent tant bien que mal. Et font un peu de place, assez pour que Jésus puisse sortir et monter sur l'anon. Car Jésus indique le poulain jamais monté jusqu'alors comme sa monture. Alors de riches pèlerins se pressent dans la foule, étendent sur la croupe de l'anon leurs somptueux manteaux, et quelqu'un met un genou à terre et l'autre à servir de marche-pied au Seigneur, qui s'assoit sur l'anon et le voyage commence. Pierre marche à côté du maître, et de l'autre côté Isaac tient la bride de la bête qui n'est pas entraînée, et qui pourtant marche tranquillement, comme s'il était habitué à cet office, sans s'emballer ou s'effrayer des fleurs qui, jetées comme elles le sont vers Jésus, frappent souvent les yeux et le museau de la bête, ni des branches d'olivier et des feuilles de palmiers agitées devant et autour de lui, jetées par terre pour servir de tapis avec ses fleurs, ni des cris de plus en plus forts. Osana, fils de David, qui monte vers le ciel serein pendant que la foule se tasse de plus en plus et grossit à cause des nouveaux venus. Passer par Bête-Fagé, par les rues étroites et contournées, n'est pas chose facile, et les mères doivent prendre les enfants dans leurs bras, et les hommes protéger les femmes de coups trop violents. Il arrive qu'un père place son fils sur ses épaules, à Califourchon, et le porte élevé au-dessus de la foule, alors que les voix des petits semblent des bellements d'agneaux ou des cris d'hirondelle, et que leurs menottes jettent des fleurs et des feuilles d'olivier que leur mère leur présente, et envoient aussi des baisers au doux Jésus. Une fois sortis des rues étroites de la petite bourgade, le cortège se range et se déploie, et de nombreux volontaires s'en vont en avant pour prendre la tête et désencombrer le chemin. D'autres les suivent en jonchant le sol de branches, et quelqu'un, le premier, jette son manteau pour servir de tapis, et un autre, et quatre, et dix, et cent, et mille limites. Le chemin a en son milieu une bande multicolore de vêtements étendus sur le sol, et après le passage de Jésus, ils sont repris et portés plus en avant avec d'autres, avec d'autres, et toujours des fleurs, des branches, des feuilles de paillenier s'agitent ou sont jetées par terre, et des cris plus forts s'élèvent tout autour en l'honneur du roi d'Israël, à l'adresse du fils de David, de son royaume. Les soldats de garde à la porte sortent pour voir ce qui arrive. Mais ce n'est pas une sédition, et appuyés sur leur lance, il se range de côté pour observer, étonné ou ironique, le cortège étrange de ce roi assis sur un anon, beau comme un dieu, simple comme le plus pauvre des hommes, doux, bénissant, entouré de femmes et d'enfants, et d'hommes désarmés, criant « Paix ! Paix ! » de ce roi qui, avant d'entrer dans la ville, s'arrête un moment à la hauteur des tombeaux des lépreux, de Hinnon et de Siloane. Je crois bien parler de ces lieux où j'ai vu d'autres fois des miracles de lépreux. Et s'appuyant sur l'unique étrier sur lequel il appuie son pied, puisqu'il est assis sur l'âne et non à cheval, il se lève et ouvre les bras en criant dans la direction de ces pentes horribles où des visages et des corps effrayants se montrent en regardant vers Jésus et élèvent le cri lamentable des lépreux. Nous sommes infectés. Pour écarter des imprédents qui, pour bien voir Jésus, monteraient aussi sur les terrasses contaminées. « Que celui qui a foi infanque mon nom et elle a senti grâce à cela. » Puis il est béni en reprenant sa route et en ordonnant à Judas de Kériot. « Tu achèteras de la nourriture pour les lépreux et avec Simon tu la leur porteras avant le soir. » Le cortège entre sous la voûte de la porte de Siloane et puis comme un torrent se déverse dans la ville en passant par le faubourg d'Ophèle où chaque terrasse est devenue une petite place aérienne remplie de gens qui crient des « Hosanna » jettent des fleurs et renversent des parfums en bas sur la route en essayant de les jeter sur le maître. et l'air est saturé par l'odeur des fleurs qui meurent sous les pas de la foule et des essences qui se répandent dans l'air avant de tomber dans la poussière de la route. Le cri de la foule semble augmenter et se renforcer comme si chacun criait dans un porte-voix car les nombreux archivolts dont Jérusalem est remplie l'amplifient ne cessant pas de le faire résonner. J'entends crier et je crois que cela veut dire ce que disent les évangélistes « Shalem, Shalem Malkit » ou Malkit je m'efforce à rendre le son des paroles mais il est difficile car elles ont des aspirations que nous n'avons pas. C'est un bruit continu semblable à celui d'une mer en tempête dans laquelle n'est pas encore tombé le bruit de la lame qui fouette la plage et les écueils qu'une autre lame ramasse et relève en un nouveau claquement sans jamais s'arrêter. J'en suis assourdie parfum, odeur, cri, des branches et des vêtements qui s'agitent, couleurs c'est une vision étourdissante. Je vois la foule qui n'en finit pas de se mélanger des visages connus qui apparaissent et disparaissent tous les disciples de tous les coins de la Palestine tous ceux qui suivent Jésus je vois pendant un instant jaillir je vois Jaya, l'adolescent de Pella me semble-t-il qui était aveugle avec sa mère et que Jésus guérit je vois Joachim de Borzra et ce paysan de la plaine de Saron avec ses frères je vois le vieux et solitaire Matthias de cet endroit près du Jourdain rive orientale auprès duquel Jésus se réfugia alors que tout était inondé je vois Zaché avec ses amis convertis je vois le vieux Jean de Nobé avec presque tous ses concitoyens je vois le mari de Sarah de Jutta mais qui peut retenir ses visages et ses noms si c'est un kaleidoscope de visages connus et inconnus vus plusieurs fois ou une seule fois voici maintenant le visage du pastoureau pris à Hénon et près de lui le disciple de Corozain qui quitta la sépulture de son père pour suivre Jésus et tout près pour un instant le père et la mère de Benjamin de Capharnaüm avec leur jeune fils qui manquent de tomber sous les pieds de l'anon en se jetant en avant pour recevoir une caresse de Jésus et malheureusement des visages de pharisiens et de scribes livides de colère à cause de ce triomphe qui, arrogant fendent le cercle d'amour qui se sert autour de Jésus et lui crient Fais taire ces fous rappelle-les à la raison ce n'est qu'à Dieu que l'on a tresté Hosanna dis-leur de se taire à quoi Jésus répond doucement même si je leur disais de se taire et qu'ils m'obéissent les pierres crieraient les prodiges du Verbe de Dieu en effet les gens crient Hosanna Hosanna au fils de David béni celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna lui à son règne Dieu est avec nous l'Emmanuel est venu il est venu le royaume du Christ du Seigneur Hosanna Hosanna de la terre jusqu'en haut des cieux paix paix mon roi paix et bénédiction à toi roi saint paix et gloire dans les cieux et sur la terre gloire à Dieu pour son Christ paix aux hommes qui savent l'accueillir paix sur la terre aux hommes de bonne volonté et gloire dans les cieux très haut car l'heure du Seigneur est venue cette dernière acclamation provient du groupe compact des bergers qui répètent ce qu'ils ont entendu à la nativité outre ces cris continuels les gens de Palestine racontent aux pèlerins de la diaspora les miracles qu'ils ont vus et à ceux qui ne savent pas ce qui arrive aux étrangers qui passent par hasard par la ville et qui demandent mais qui est celui-là qu'arrive-t-il ils expliquent c'est Jésus Jésus le maître de Nazareth de Galilée le prophète le messie du Seigneur le promis le saint d'une maison dont on a dépassé depuis peu la porte car la marche est très lente dans une telle confusion il sort un groupe de robustes jeunes gens portant en l'air des vases de cuivre plein de charbon allumé et d'encens qui brûlent en répandant des nuages de fumée odorante et leur geste est bien vu et on le répète plusieurs courent en avant ou reviennent en arrière vers leur maison pour se faire donner du feu et des résines odorantes pour les brûler en hommage au Christ la maison d'Analia apparaît la terrasse anguirlandais de vignes avec ses feuilles nouvelles qui tremblent à un doux vent d'avril à sur le côté qui donne sur la rue toute une rangée de jeunes filles vêtues de blanc et voilées de blanc au milieu desquelles se trouve Analia avec des corbeilles de pétales d'orosées feuillées et de muguets qui déjà voltigent en l'air les vierges d'Israël te saluent Seigneur dit Jean qui s'effrayait un chemin et qui maintenant est à côté de Jésus pour attirer son attention sur la guirlande de pureté qui se penche en souriant du parapet pour joncher le chemin de pétales rouges comme du sang et du muguet blanc comme des perles Jésus retient un instant les reines et arrête l'anon il lève son visage et sa main pour bénir cette virginité enamourée de lui jusqu'à renoncer à tout autre amour terrestre et Analia se penche et crie ton triomphe je l'ai vu ô mon Seigneur prends ma vie pour ta glorification universelle et en criant très fort pendant que Jésus passe au-dessous de sa maison et avance elle le salue Jésus et un autre cri différent dépasse la clameur de la foule mais les gens bien qu'ils l'entendent ne s'arrêtent pas c'est un fleuve d'enthousiasme un fleuve de peuples en délire qui ne peut s'arrêter et alors que les derniers flots de ce fleuve sont encore en dehors de la porte les premiers montent déjà les pentes qui conduisent au temple ta mère dit Pierre en montrant une maison presque à l'angle d'un chemin qui monte au Moria et par lequel le cortège s'est engagé et Jésus lève son visage pour sourire à sa mère qui est en haut parmi les femmes fidèles la rencontre d'une caravane nombreuse arrête le cortège quelques mètres après que la maison est dépassée et pendant que Jésus s'arrête avec les autres en caressant les enfants que les mères lui présentent un homme accourt et se ferait un passage en criant laissez-moi passer une femme est morte une jeune fille subitement sa mère appelle le maître laissez-moi passer lui il a déjà sauvé une fois les gens lui font place et l'homme a cours près de Jésus maître la fille d'Élise est morte elle t'a salué de ce cri puis elle s'est affaissée en disant je suis heureuse et elle a expiré son coeur s'est brisé dans l'allégresse de te voir triomphant sa mère m'a vu sur la terrasse près de sa maison et elle m'a envoyé t'appeler viens maître morte morte Analia mais hier seulement elle était saine en bonne santé heureuse les apôtres se groupent agités les bergers aussi tout le monde l'a vu hier en parfaite santé tout à l'heure ils l'ont vu rose riante ils n'arrivent pas à se persuader du malheur ils demandent s'informent des détails je ne sais pas vous avez tous entendu ses paroles elle parlait fort avec assurance puis je l'ai vue s'affaisser plus blanche que ses vêtements et j'ai entendu crier sa mère je ne sais pas autre chose ne vous agitez pas elle n'est pas morte une fleur est tombée et les anges de Dulot recueillis pour la porter dans le sein d'Abraham bientôt le lys de la terre s'ouvrira heureux au paradis ignorant pour toujours l'horreur du monde homme dit à Élise qu'elle ne pleure pas le sort de son enfant dit lui qu'elle a eu une grande grâce de Dieu et que d'ici six jours elle comprendra quelle grâce Dieu a faite à sa fille ne pleurez pas que personne ne pleure son triomphe est encore plus grand que le mien parce que les anges escortent la vierge pour la conduire à la paix des justes et c'est le triomphe éternel qui grandira sans jamais connaître de descente en vérité je vous dis que c'est pour vous tous mais non pour Analia que vous avez raison de pleurer allons il répète aux apôtres et à ceux qui l'entourent une fleur est tombée elle s'est couchée en paix et les anges l'ont recueillie bien heureuse celle qui est pure de chair et de coeur car bientôt elle va voir Dieu mais comment de quoi est-elle morte Seigneur du monde de pierre qui ne peut y croire d'amour d'amour d'extase de joie infinie heureuse mort ceux qui sont loin en avant ne savent pas ceux qui sont très en arrière ne savent pas aussi les osanas continuent bien qu'auprès de Jésus il s'est formé un cercle de pensif silence ces gens qui le rompent bon je voudrais le même sort avant les heures qui vont venir moi aussi dis Isaac je voudrais voir le visage de la jeune fille morte d'amour pour toi je vous prie de me sacrifier votre désir j'ai besoin de vous près de moi Nathanael demande nous ne te laisserons pas Seigneur mais pour cette mère aucun réconfort j'y pourvoirai ils sont aux portes de l'enceinte du temple Jésus descend de l'anon que quelqu'un de Bethphagée prend en garde il faut se rappeler que Jésus ne s'est pas arrêté à la première porte du temple mais qu'il a suivi l'enceinte en s'arrêtant seulement quand il se trouve sur le côté nord de l'enceinte près de l'Antonia c'est là qu'il descend et entre dans le temple comme pour faire voir qu'il ne se cache pas au pouvoir qui domine se sentant innocent dans sa conduite la première cour du temple présente le chahut habituel des changeurs et des vendeurs de colombes passereaux et agneaux seulement que maintenant les vendeurs sont délaissés car tout le monde est accouru pour voir Jésus et Jésus entre solennel dans son vêtement de pourpre et il tourne ses regards sur ce marché et sur un groupe de pharisiens et de scribes qu'il observe du dessous du portique son regard est fulgurant d'indignation il se précipite au milieu de la cour son saut inattendu paraît un vol le vol d'une flamme car son vêtement est une flamme dans le soleil qui inonde la cour et il tonne d'une voix puissante hors de la maison de mon père ce n'est pas un lieu d'usure et de marché il est écrit ma maison sera appelée maison de prière pourquoi donc en avez-vous fait une caverne de voleurs de cette maison où on invoque le nom du Seigneur hors d'ici purifiez ma maison qu'il ne vous arrive pas qu'au lieu de me servir de cordes je vous frappe avec les foudres de la colère céleste hors d'ici hors d'ici les voleurs les bronquanteurs les impudiques les homicides les sacrilèges les idolâtres de la pire idolâtrie celle du propre moi orgueilleux les corrupteurs et les menteurs dehors dehors ou bien le Dieu Tréhaut balayera pour toujours ce lieu et exercera sa vengeance sur tout un peuple il ne répète pas les coups de fouet de l'autre fois mais comme les marchands et l'échangeur tardent à obéir il va au comptoir le plus proche et le renverse en répandant balance ses pièces de monnaie sur le sol les vendeurs et l'échangeur se hâtent de suivre l'ordre de Jésus après avoir eu ce premier exemple et Jésus crie derrière eux combien de fois devrais-je vous dire que ce ne doit pas être un lieu de souillure mais de prière et il regarde ceux du temple qui obéissant aux ordres du pontife ne font pas un geste de représailles la cour purifiée Jésus va vers les portiques où sont rassemblés des aveugles des paralytiques des muets des estropiés et autres affligés qui l'invoquent à grands cris que voulez-vous que je vous fassent que mon fils parle nous croyons en toi fils de Dieu que Dieu vous écoute levez-vous levez-vous et dites levez-vous Hosanna au Seigneur ce n'est pas un par un qu'il guérit les nombreux malades mais il fait de la main un geste large et grâce et santé en descente sur les malheureux qui se dressent sains avec des cris de joie qui se mêlent à ceux des nombreux enfants qui se serrent près de lui en répétant gloire gloire au fils de David Hosanna Jésus de Nazareth roi des rois et seigneur des seigneurs des pharisiens en feignant leur respect lui crient maître tu les entends ces enfants disent ce qu'il ne faut pas dire reprends-les qu'ils se taisent et pourquoi le roi prophète le roi de Maras n'a-t-il pas dit peut-être de la bouche des enfants et des nourrissons tu as fait sortir la louange parfaite pour confondre tes ennemis n'avez-vous pas lu ces paroles du psalmiste permettez aux petits de dire mes louanges elles leur sont suggérées par leurs anges qui voient sans cesse mon père et connaissent ses secrets et les suggèrent à ses innocents maintenant laissez-moi tous aller prier le Seigneur passant alors devant les gens ils passent dans la cour des israélites pour prier et puis sortant par une autre porte en frôlant la piscine probatique ils sortent de la ville pour revenir sur les collines du Mont des Oliviers les apôtres sont enthousiastes le triomphe leur a donné de l'assurance et ils sont oublieux complètement oublieux de toutes les terreurs que les paroles du maître avaient suscité ils parlent de tout ils brûlent d'être renseignés sur Analia Jésus les retient non sans peine d'y aller en les assurant qu'il y pourvoira d'une manière qu'il sait lui sourd 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 à toute parole d'avertissement divin homme 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 qu'un cri d'Osana rend oublié de tout Jésus parle aux serviteurs de Marie de Magdala qui l'ont rejoint au temple puis les congédie Philippe demande et maintenant où allons-nous Jean dit à la maison de Marc de Jonas non au camp des Galiléens peut-être que mes frères sont venus et je veux les saluer le Tadé lui fait observer tu pourrais le faire demain c'est une bonne chose de le faire pendant qu'on peut le faire allons chez les Galiléens ils seront contents de nous voir vous aurez des nouvelles de vos familles moi je verrai les enfants Judas demande et ce soir où allons-nous dormir dans la ville en quel endroit là où est ta mère ou bien chez Jeanne je ne sais certainement pas dans la ville peut-être encore sous quelques temps de Galiléenne mais pourquoi parce que je suis le Galiléen et que j'aime ma patrie allons ils se remettent en route pour monter vers le camp des Galiléens qui est sur l'oliveret du côté de Bétanie et c'est tout un groupement de tentes toutes blanches sous le guet soleil d'avril d'avril – Sous-titrage FR 2021